Salut à tous, bienvenue, on est fou de joie de recevoir un invité de marque et de prestige. Alors avec lui, vous avez dansé sous les sunlights des tropiques, vous avez chanté « À tu t'êtes, liberté, on va s'aimer » et bien d'autres encore. Vous le connaissez tous, Gilbert Montagné. C'est parti, acteur, chanteur, musicien, photographe. Bonjour Gilbert. Bonjour Cathy, c'est vrai qu'il y a des images aussi. Bonjour tout le monde ! Alors on est vraiment super touchés que vous avez fait le déplacement. Jusqu'au studio de Calita, studio Calita que vous écoutez d'ailleurs. J'ai même trouvé une place pour me garer, c'est bien. Oui, oui, j'écoute souvent le matin, c'est vrai parce que c'est mon heure. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'abord que ceci existe. Je trouve que c'est une bonne idée d'une fenêtre francophone d'Israël sur le monde, radiophonique. Je trouve ça très bien. Bon, alors on vous connaît depuis toujours ou presque. Tout a commencé pour vous avec Full. On est obligé évidemment de parler de ce titre qui a lancé 12 pays où vous étiez numéro 1. C'était un souvenir inoubliable j'imagine pour vous ? Oui, 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 parce que ça a été quand même le vrai début de ma carrière. J'avais fait un disque quand même 3 ans avant qui n'avait absolument pas marché. Mais là, le succès est arrivé très 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 vite. À l'époque, on vendait beaucoup plus de disques que maintenant. Quand je dis on, ce n'est pas moi simplement. C'est en général, quoi. Bon, on va écouter un petit bout peut-être ? Je n'osais pas vous le demander, ma Cathy. Faites voir. Ah non, ça c'est en septembre. Ça c'est en septembre, Full c'est la deuxième, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, c'est très bien, c'est en septembre. Alors, ce titre Full, quand on vous entend chanter, on a l'impression que vous êtes un chanteur black des années 70, c'est impressionnant. En fait, je suis black. Personne n'a pu me prouver le contraire de toute façon. Donc, oui, c'est vrai. Ah, ça c'est The Full. Ça c'est The Full. En la majeure. Je vous le dis. Si vous vous demandez en quelle tonalité c'est, c'est en la majeure. Voilà. Et ça commence comme ça, regardez. Et voilà, c'est ça. On est sur Calita, n'oubliez pas. Avec Cathy à la droite. Attendez. Est-ce que vous allez la chanter ? Parce que vous êtes là, bien sûr, vous êtes en promo. Vous allez vous produire à Tel Aviv le 12 août, Tejal à Tarbout à 20h30 et le 13 à Natania. Oui, à l'amphithéâtre de la mer. Alors, on vous attend évidemment. Parce que j'ai tellement beaux souvenirs à chaque fois que je viens ici que je me dis, j'espère que ce sera au moins aussi bien. Parce que c'est jamais gagné. Et alors, le public en Israël est extraordinaire. Donc, je vous veux tous et toutes vraiment avec moi. Le 12 août à Calatabout, comme l'a si bien dit Cathy. Et le 13 à Natania. Vous allez chanter les titres qu'on aime. Et vous allez chanter... Ah bah oui, il manquerait plus que ça que je ne les chante pas. Quand même. Voilà. Vous allez chanter aussi Gilbert Bécaud. Parce que c'est votre dernier album. C'est Les Folies de Gilbert Montagné. Oui, ça c'est un live qu'on a fait au Folie Bergère. Effectivement, j'interprète 5-6 chansons de Gilbert, Gilbert Bécaud, que j'ai toujours adoré depuis tout petit. Et je trouve qu'il n'a pas eu nécessairement à la fin de sa vie l'hommage qu'il aurait dû avoir. Moi, c'est ce que je pense. Mais donc, on va faire ça. Mais vous êtes fan de nombreux artistes. Pourquoi avoir choisi spécifiquement Gilbert Bécaud ? D'abord, il y avait longtemps que je voulais faire ça. Mais en plus, un jour, avec Gilbert, il m'a appelé au téléphone en disant « Écoute, j'ai fait une chanson pour nous deux. » Alors j'étais très surpris. Et je suis arrivé dans son bureau d'édition. Il y avait un petit piano droit. Et puis, il m'a joué la chanson une fois. Et puis, bon, il sait que j'ai certaines facilités. Il m'a dit « Écoute, maintenant, je joue là. » Et il me soufflait les mots à l'oreille. Évidemment, je ne le connaissais pas. Et on enregistrait ça sur un petit dictaphone. Et puis, c'est tout. On s'était promis de le faire en studio. Mais nos plannings ne s'accordaient pas. Et puis, il est parti trop tôt. Il avait composé cette chanson quand ? Il y a longtemps ? Écoutez, il l'avait sûrement composée vers les années 85. Je ne sais pas. Et on s'est vus en, je ne sais plus exactement, en 87, 88. Et il avait écrit, en tout cas, pour nous deux. Et miracle. Quelqu'un qui travaille dans son entourage, après son décès, a trouvé la cassette dictaphone. Et il y avait, évidemment, le problème. Vous ne pouvez pas l'exploiter comme ça. Parce que l'enregistrement cassé de dictaphone, ce n'est pas bon qualitativement. Mais on a réussi. Mais on a réussi à isoler sa voix. Et j'ai rajouté la mienne en studio. Et on l'a fait, vraiment, cette chanson. Oui, alors qu'il n'était plus là. Et c'est la magie et la technique. Ah oui, c'était vraiment très émouvant pour moi de chanter. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait. Oh, ça serait tellement... Est-ce qu'on peut, Cathy ? On peut. Ah oui. On peut. Alors, ce n'est pas 7 ans septembre. Non. C'est juste... Ça s'appelle « Quand on est musicien ». Quand on est musicien. En fait. Après, vous nous raconterez l'histoire. Bien sûr. De cette petite chanson. Vous pouvez chanter, si vous voulez. Qui c'est et qui voit Des choses que je ne vois pas Studio Caleta Avec Cathy à ma droite Alors, qui vous a donné le thème ? C'est vous ? C'est lui ? C'est tous les deux ? Gilbert avait écrit... Pierre Delanoë avait fait le texte. Gilbert avait fait la musique. Non, non, non. La chanson a été faite. Regardez, c'est lui, ça. Oui, c'est très beau. Ben oui. Oui. Dis-moi, comment c'est de toi ? C'est sûrement plus grand. C'est sûrement plus grand. Ben oui. En parlant de ça, c'est grand chez vous, quand même. Oui, c'est grand. Ah non, j'ai été étonné quand je suis arrivé. C'était vraiment... C'est vrai. Je trouve ça bien. Alors, vous êtes très actif. Oui. On sait que vous produisez partout. Vous continuez de vous produire en France. Vous allez lire cet été. On rappelle les dates. 12 à Tel Aviv et 13 août à Nathania. Mais vous avez récemment, enfin récemment, on va dire ça pour nous, en tout cas, public francophone d'Israël, écrit un livre qui raconte les premiers instants de votre vie, entre autres. Oui, c'est une folie, ce truc-là, parce que ça s'appelle « Au jardin de ma vie », chez Flammarion. Et quand Flammarion s'est approchée de moi pour l'idée de l'écriture d'un livre, je n'étais pas très chaud pour une fois. Je ne voulais pas faire... Je ne sais pas. J'avais besoin de ressentir une idée. Et tout à coup, j'ai eu un flash. Je me suis dit, si j'arrivais à entrer en introspection avec les premières heures de ma vie, si c'était possible, là, ça peut peut-être être intéressant. Et j'ai pensé, vraiment, je me suis intériorisé. Et c'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai vu ma couveuse, où j'étais pendant trois mois et demi, puisque je suis né à cinq mois et demi. J'ai ressenti cette solitude, mais qui était loin d'être un fardeau. C'était, au contraire, un grand appel à la vie. Ça voulait dire, tu ne vas pas mourir, parce qu'ils étaient très inquiets. Je faisais 950 grammes. Vous avez vu le travail que j'ai fait, quand même, pour arriver où j'en suis. Et ça paraît incroyable. On se demande comment vous avez tenu. Donc, le monde médical était très inquiet. Et j'ai reçu comme un appel de la vie, vraiment, Cathy. Qui m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Il faut que tu me fasses confiance, m'a-t-elle dit la vie. Et si tu me fais confiance, tu ne seras vraiment pas déçu. Et je trouve ça, en pensant à ça, à la vie, je trouve ça merveilleux qu'en français, en tout cas, la vie, c'est au féminin. Parce que tout ce qui est important est au féminin. Je veux dire que la femme est vraiment la créature magique. La femme est vraiment celle qui crée. Nous, on est important aussi. Mais bon, c'est quand même, d'après moi, la femme qui a la magie. Et nous, on a la baguette. Voilà. Alors, c'est un livre très, très émouvant, très touchant. Vous revenez sur ces premiers instants de vie. Et puis, vous parlez aussi de votre façon de vivre, le fait que vous ne voyez pas. Oui, c'est ça. Parce que pour la majorité des gens, je ne vois pas. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Je vois différemment. Je ne vois pas avec mes yeux. Mais moi, je trouve que je vois très bien. Ça me va très bien, en tout cas. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de votre vue. Je trouve qu'elle doit être très belle, bien sûr. Parce que c'est vrai que vous voyez les couleurs, que je n'ai pas. Parce que mon disque dur dans mon cerveau n'est pas programmé comme tel. Donc, je ne peux pas avoir les couleurs. Mais je ne vois pas le noir. Je ne suis pas dans le noir. C'est ça que je me tue à dire depuis le début de ma vie. Je ne suis pas dans le noir. Je ne sais même pas ce que c'est que le noir. Donc, tout va bien. Il faut être relax à cette idée-là. Alors, vous dites que vous ne voyez pas les couleurs. Pourtant, vous avez écrit un titre magnifique qui s'appelle « Vivre en couleur ». Ah oui. J'aimerais bien qu'on l'entende. Ça me ferait tellement plaisir. Parce que je crois que vous avez une affection particulière pour cette chanson. Oui, vraiment. Vous l'avez écrite il y a combien de temps ? Je l'ai écrite dans les années 90. Et ce qui est miraculeux avec ce titre, c'est vraiment le cas de le dire, c'est que nous l'avons écrit « Guy Florian et moi-même » en à peu près une demi-heure. Une demi-heure ? Ah oui. Les mots et la musique sont arrivés tous seuls. Et ce qui est encore plus magique, c'est que maintenant, alors que ce n'était pas un immense hit, le public la chante avec moi. Et lors de mon dernier concert, notamment en Israël, tout le monde a chanté cette chanson. Et ça m'a complètement scotché parce que d'entendre les gens qui chantent doucement comme un accord, celui qui m'appelle me dit de croire en l'aurore. Pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel énorme, 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 énorme. Mais en même temps, c'est une chanson tellement spirituelle. On a l'impression que vous vous adressez à Dieu. Absolument. Absolument. Parce que, alors en commençant à parler de là, je pense à Nicole, mon épouse, qui à chaque fois me dit « Mais comment ça se fait que tu es... » « Tu es exalté comme ça quand tu parles du ciel ? » « Ben oui, je suis comme ça. » Tout ce qui est important vient du ciel. Tout ce qui est important vient du ciel. La terre n'existerait pas sans le ciel. La lumière électrique, c'est de la niognote par rapport à la vraie lumière du ciel. C'est ça qui est important. Par exemple, on parle toujours de Dieu au masculin. Mais c'est une connerie. Pour moi, si ça se trouve, Dieu n'est ni au masculin ni au féminin. On pense toujours au corps de Dieu. Mais oublions l'enveloppe. C'est l'âme. L'âme a créé. Mais l'âme a été là avant l'enveloppe. Dieu, c'est l'âme. C'est lui qui nous a amenés d'ailleurs l'âme. Et c'est lui qui nous a fait comprendre que nous avons une âme. Et que si on prétend croire à Dieu, il faut croire en l'âme. Il faut croire en son âme et en la force de l'âme. Alors justement, vous parliez des concerts en Israël. Vous parliez de l'âme. Et c'est vrai que dans vos concerts, il y a une âme tout à fait particulière. Il y a une atmosphère festive, heureuse. Vous dispensez de la joie autour de vous. Et c'est pour ça que les gens vous aiment. Depuis le premier jour, ils vous suivent. Et continuent de venir, de se déplacer. Même si on connaît vos chansons par cœur, on ne s'en lasse pas. C'est ça le secret de Gilbert ? Le secret, moi j'y suis pour rien. Mais ce qui est beau, c'est ce que le public me donne. Et effectivement, je suis très reconnaissant. Le fait que vraiment, j'ai toutes les générations. J'ai des petits-enfants de 5 ans. J'ai des centenaires qui viennent. C'est génial. On leur donne les piles pour qu'ils entendent mieux. Non, je plaisante parce qu'il y a les centenaires qui entendent très bien. Moi, je respecte beaucoup, beaucoup les centenaires. Vraiment, je suis fasciné quand je parle à une dame de 100 ans. Je suis scotché. Alors, vous allez bien sûr vous produire 7 fois sur 7. Est-ce que vous allez chanter en hébreu ? Oh, je me connais. Je vais sûrement quand même chanter une ou deux chansons en hébreu. Le truc, c'est que j'ai besoin de la lire en braille parce que j'ai du mal à apprendre par cœur encore une chanson en hébreu. Mais pas assez bien pour être sûr de ce que je chante. Je ne veux pas écorcher l'hébreu. C'est une langue pour moi magique et j'aime trop ça pour mal le faire. Alors oui, bien sûr. Alors, vous parlez l'hébreu parce que vous avez fait votre alia. Vous l'aviez annoncé lors d'un concert. Oui, maintenant je suis au Lézakène parce que quand même, ça fait 5 ans maintenant. Que vous êtes là ? Absolument, que j'ai décidé de... Qu'est-ce que vous aimez en Israël ? J'aime tout. J'aime le balagan. J'aime le soleil. J'aime le sourire des gens. J'aime cette force du vouloir. Ça, je trouve ça unique. On dit qu'Israël est le champ des possibles. Vous êtes d'accord ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce que je dis aussi dans mon livre. C'est très important de croire au possible. C'est très, 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 très important de croire au possible. Et sur cette terre, mais nous avons la preuve du possible. Puisque pendant 2000 et plus d'années, on était éloignés. Et on a pu revenir sur cette terre. Mais c'est magique, c'est extraordinaire. Alors, vous êtes le fils de Jeanne Calfon et de... Robert Montagnier. Voilà. Et donc, j'imagine que si votre mère était toujours présente, elle adorerait vous voir ici. Oui. C'est sûr qu'elle serait très touchée. Et c'est sûr que s'il y a un contact entre la terre et le ciel, elle doit être très heureuse que je sois là et que j'aime autant Israël. Et puis que j'aime chanter ici, comme on le fera le 12 août à Tel Aviv, le 13 à Netanyah. Oui. Alors, il y a une chanson magnifique. Un de vos tubes, vous en avez écrit de nombreux, mais on ne peut pas tout passer en même temps. Ça s'appelle Musicienne. Et je trouve que ça vous va parfaitement bien parce que la musique vous accompagne depuis votre plus tendre enfance. Oui, c'est vrai. Ça vous a donné une autre perspective de vie ? Oui, ça m'a donné ma perspective de vie. C'est-à-dire que la musique, encore une fois, est envoyée du ciel par les oiseaux. Et les oiseaux sont les premiers chanteurs. Oui. Nous ne sommes que des pâles transmetteurs, quoi. Mais non, c'est les oiseaux qui sont importants. Mais Musicienne, alors ça aussi, quand j'entends le public chanter avec moi, Musicienne, mais je ne peux plus chanter, quoi. Vous êtes émue ? Ah oui, oui, très. Très, très, très. Et j'adore, j'ai soif de cette émotion. Pour qui vous l'avez écrite, cette chanson ? On peut le dire, on ne voit pas les secrets. Non, non, pour personne en particulier, mais vraiment. Vous savez, il y a des chansons d'auteur, il y a des chansons d'acteur. Alors, c'était plutôt au départ une chanson d'acteur, mais dès que je me suis mis devant le micro à Milan, en studio, j'ai été complètement habité. On n'a fait qu'une prise, c'est-à-dire qu'on l'a chanté une fois. On n'est pas revenu dessus. Et je me suis imaginé, oui, une musicienne. La femme est une musicienne, même si elle ne joue d'aucun instrument, parce que son âme et son corps parlent et chantent, dans le meilleur des cas. Alors, on ne le dit pas souvent, mais vous êtes là aussi parce que vous avez un homme de spectacle qui vous soutient. Et comment ? Et comment ? On va le saluer, il s'appelle M. Assara. Mais oui, Alain de son prénom. Alain de son prénom, exact. C'est grâce à lui aussi que vous allez vous produire cet été. Absolument. À Tel Aviv et Nathania. Oui, cultureaccess.com, pour ceux qui se demanderaient. Mais oui, parce qu'on prend les places là-bas. Ah, c'est ça, c'est comme ça. Ça peut aider. Alors, ceux qui sont là, qui vous ont entendu, qui vous soutiennent, aimeraient savoir, quel était votre souvenir ? Je sais que vous en avez beaucoup, évidemment, mais un souvenir très, très marquant. Et j'irai même plus loin, pourquoi vous êtes monté en Israël ? Pourquoi vous avez décidé de passer une partie de votre temps ici ? J'aime bien monter, justement, le terme monter en Israël. L'alien. Oui, exactement. Eh bien, parce que je ne voulais pas simplement être quelqu'un qui avait un appartement ici. Je trouve ça stupide. Donc, d'en rester là. Oui. Et c'est un territoire tellement spécial, une terre spéciale, que si on me fait l'honneur de m'accorder une nationalité de par une de mes racines, moi, je dois faire l'honneur de répondre au présent. Et tout simplement, vous savez, moi, je ne suis pas compliqué, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, et puis voilà, je ne me suis pas interrogé pendant des jours et des jours, pas du tout. D'ailleurs, je n'en ai parlé à personne quand je l'ai fait au début. Quand j'ai commencé à faire l'appel téléphonique, ça a été très simple. J'ai fait un appel téléphonique à l'agence. Et ça s'est fait. Oui, oui, ça s'est fait. Et je conserve une émotion extraordinaire de mon arrivée à Ben-Gurion. Je n'aime pas les Français qui disent Ben-Gurion. Ça m'énerve, ça. Les gens qui disent Ben-Gurion. C'est pas Ben-Gurion, c'est Ben-Gurion. Donc, j'ai un souvenir très beau quand on m'a remis ma théo de Zéhout. Oui, ça ne s'oublie pas. Alors, est-ce que vous en avez profité, puisque vous aimez être ici, passer du temps ici, pour découvrir la scène israélienne ? Est-ce que vous connaissez certains artistes ? Est-ce que vous travaillez même avec eux ? Ou est-ce que c'est ton projet ? Écoutez, ça a commencé. J'ai travaillé avec la très talentueuse Maya Abraham. Je lui ai écrit une chanson. Et puis, j'aime beaucoup d'artistes que j'ai découvertes, que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, Iden Zaken. Iden Zaken, j'aime beaucoup. Iden Benzaken ? Oui, pardon, Iden Benzaken. Omer Adam. C'est les jeunes, l'adorent. Oui. Iden Benzaken, Omer Adam, tout le monde aime. Omer Adam, j'aime beaucoup. Il y a aussi Moshe Peretz, que moi j'aime bien. Et puis, il y a aussi Iden Rechel, tout le projet, c'est vraiment bien. Et puis d'autres que j'oublie, mais... Alors, vous allez peut-être collaborer, vous essayer. Ils seraient ouverts. Est-ce que ça les intéresserait ? Est-ce qu'ils vous connaissent ? Écoutez, moi j'adore quand on ne me connaît pas déjà. C'est quand même comme ça. Ah ouais d'accord, c'est très bien. Parce que j'estime que je peux me faire connaître tranquillement. Et donc, oui, je pense que ça va se passer de plus en plus. Je le prévois comme ça. Et c'est vraiment en tout cas un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Il y a énormément de talent ici. Il y a beaucoup, beaucoup de talent en Israël. Sincèrement. Beaucoup plus maintenant. Enfin, moi je trouve. Beaucoup plus maintenant qu'il y a par exemple 15-20 ans. Je ne connaissais pas beaucoup la musique israélienne. Mais les productions étaient vraiment moins bien faites. Vous trouvez qu'on est monté en grade ? Oui, totalement. Les arrangements sont meilleurs ? Les musiciens sont meilleurs ? Tout. Les studios, les arrangeurs, les musiciens. C'est extraordinaire. Vraiment. C'est vraiment bien. Je vous crois sur parole. Je vous fais confiance. Alors, on dit qu'Israël est un pays de liberté. Et vous, la liberté, ça vous connaît ? Parce que vous avez écrit un titre magnifique. Qui s'appelle tout simplement Liberté. Ça aussi, c'est un carton. Oui, c'est vrai. C'est chouette d'écrire des tubes, non ? Vous savez, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas. Franchement, c'est super. On ne prévoit pas. Je vous sais d'écrire des tubes. Parce que c'est... Oui, quand ça devient des hits. Et quand ça devient des hits transgénérationnels, qui deviennent des standards. Ça veut dire que les gens les chantent toujours. Quand je dis ça, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, ne pensez pas que je suis présomptueux. Pas du tout. Non, pas du tout. On le sait très bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? J'admets que c'est ça. Quand c'est ça, c'est ça. J'ai eu des titres qui n'ont pas fonctionné du tout non plus. Et je le dirais pareil. Bon, mais Liberté, c'est un chouette titre. Je ne sais pas si on peut l'écouter à la technique. On va voir. On va voir. On les va voir. C'est plein de surprises, ici. Des fois... On a déjà l'intro. C'est un bon signe, quand même. Ça devrait aller. Ça devrait suivre. Vous êtes sur Studio Qualità, vous le saviez ? Bon, moi, c'est bien. Je vous le dis, quand même. Mais il y a Cathy avec moi. Faites attention, j'y vais pas, parce que vous allez devoir un petit jingle si vous continuez à faire des appels du pied. On est capables, on est capables. Voilà. Quand j'entends cette chanson, je vous imagine en train de danser à votre piano. Oui. On va danser, d'ailleurs, autour du piano, le 12 à Tel Aviv, le 12 août, et puis le 13 à Nathania. Voilà. On prend les places, on le répète, sur Culture Access. Vous pouvez réserver de France, d'Israël, cultureaccess.com, tournant en Israël, bien sûr, et à Tarbout, une très belle salle. J'adore. Bah oui, je sais ce que vous avez déjà produit là-bas. Ah bah oui, ça fera trois fois. J'adore cette salle. Ouais, pourquoi ? Ah bah parce que c'est une très belle salle, acoustiquement, c'est super. Ouais. Et puis elle m'a toujours porté bonheur, donc j'espère que ça sera pareil. Bon. Alors, des titres, évidemment, vous en avez écrit. On va s'aimer. Ça, c'est le suivant. Vous l'avez... Alors là, je crois qu'il vous a embarqué partout. Oui, bien sûr. Ça a été, en fait, le titre de mon retour vers le public. Puisque avant, j'étais aux Etats-Unis. Et donc, c'est merveilleux que ça ait fonctionné. Je ne vous cache pas que quand je suis ressorti du studio d'enregistrement, quand on a eu fini le titre, je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait. C'est vrai ? Bah oui. Pas plus que ça. J'avais été surpris. J'aimais bien, mais je ne savais pas que ça fonctionnerait comme ça. Je ne savais même pas que ça fonctionnerait du tout. Voilà. Donc, c'est des belles surprises, ça. Pourquoi vous n'avez pas chanté de nouveau en anglais ? En tout cas, vous l'avez fait, bien sûr, mais avec un titre, un album en anglais ? Ce n'est même pas impossible que je le fasse. J'ai tellement de projets que... D'abord, je vais faire un album, là, en octobre, un album studio, avec des titres originaux. de nouvelles chansons. Absolument. Et puis, j'aimerais faire un album en anglais, j'aimerais faire quelques titres en hébreu, j'aimerais... Un mixte ? Ouais, je ne sais pas. Je vais le faire. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Ouais. Si je vous dis que votre voix n'est pas tout à fait la même en anglais, on a d'autres sensations quand on vous entend en anglais. J'aime. Vous savez, à la maison, je chante des chansons des autres. Je n'écoute jamais mes disques. Une fois que c'est fait, je ne les écoute pas parce que je les chante. Donc, mais j'aime bien... Par exemple, j'aime beaucoup les chansons de Whitney Houston et je me vois très bien faire quelques titres de Whitney Houston. Oui. Ça ferait plaisir aussi à votre public, qui, je pense, l'aime aussi beaucoup. Alors, on peut rester encore très longtemps ensemble. Non, bah oui, je viens d'arriver. Bah oui. Alors, pour ceux qui ont des images, j'ai un verre d'eau dans la main droite. Donc, je dis ça pour les non-voyants qui nous écouteraient parce qu'ils ne savent pas, c'est normal. Voilà. Alors, justement, puisque vous parliez des non-voyants et vous ne parlez pas des aveugles. Oui, on peut dire aveugles, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas, mais vous préférez non-voyants. Ah, ça vous a dérangé. Oui, oui. Au début, pendant longtemps, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on dit aveugle, c'est quelque chose de péjoratif, alors que c'est n'importe quoi, parce que ce n'est pas que ça du tout, d'ailleurs. Moi, j'ai été aveuglé par rien du tout. Je veux dire, j'ai été... Vraiment, j'ai été aveuglé par rien puisque je n'ai jamais eu votre vision. Mais ça ne me dérange pas. On peut dire aveugle, zaveugle aussi, c'est bien. Zaveugle, voilà. Alors, je sais que c'est bien d'en parler maintenant parce que je sais que vous êtes très concerné par la condition des non-voyants, on va dire. Vous êtes très, très touché par leur intégration dans la ville, par les commodités, par tout ce qu'on peut faire pour faciliter leur vie. Et la vôtre, par la même occasion. Surtout par le manque de commodité qui prévaut. Par exemple, en Israël, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour les structures dans les villes, pour les feux sonores. Il n'y a pas assez de feux sonores. Et pour aussi l'audio description à la télévision. C'est-à-dire que quand il y a une scène muette dans un film ou dans une série, ça veut dire une scène où il n'y a pas de dialogue. Il y a une piste qui est rajoutée. Et on explique aux téléspectateurs ce qui se passe, tout simplement. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça en France. Il n'y avait que Arte qui le faisait. Et à force de pousser, quand j'ai rempli un rapport que m'avait demandé Xavier Bertrand, ministre du Travail et de la Solidarité, j'ai donc convaincu les différents présidents de chaînes de télévision qui n'en faisaient pas. Et maintenant, c'est chose faite. C'est pour ça qu'en France, vous entendez, quand vous regardez une chaîne française, ce programme est diffusé en audio description. Et je suis très fier de ça. Ça, je le dis carrément. Et j'ai poussé l'idée jusque dans les salles de cinéma. Maintenant, dans les salles de cinéma, dans les grands groupes, on vous remet un casque Wi-Fi et on a la petite piste supplémentaire. Et bien oui, donc il est grand temps que ça se fasse ici. Alors justement, vous seriez partant pour aider, pour aider, pourquoi pas, l'État d'Israël à améliorer. Totalement, je me porte volontaire et bénévole. Volontaire et bénévole ? Oui, vraiment, parce qu'il est important que ça se fasse ça. Vous trouvez qu'ici aussi, les choses ne sont pas optimales ? Ben non, il y a beaucoup de retard, c'est vrai, comme dans beaucoup d'endroits. Et un pays fantastique comme ici, Startup Nation, Ben Startup Nation, let's start ! Ça veut dire commençons, démarrons, allons-y. C'est maintenant, c'est important. C'est important parce que je veux que ces gens-là, dont je fais partie, se sentent bien, se sentent accueillis. Parce qu'on a souvent trop l'impression qu'on n'est pas prévu au programme, qu'on ne nous attend pas. Ah, ils sont là, comment on va faire avec eux ? Non, si on avait su, on aurait préparé, mais ça, on ne sait pas. Non, c'est de la bullshit, c'est de l'hypocrisie, donc ça suffit, ça. Donc ça suffit, je pense que les choses vont changer avec vous. En tout cas, si Calita peut vous aider à réussir dans cette mission, apparemment qui vous est chère, on sera ravis de vous aider. C'est retenu. Ben bien sûr, vous pouvez. Donc on se donne rendez-vous, le 12 août et le 13 août. Oui, alors le 12 août, je vous le dis tout de suite, parce que si vous me demandiez, c'est à Tel Aviv, à Khadatavut. Il fait bien la promo, je n'ai rien à faire, j'adore. C'est mes concerts, j'ai envie. Et le 13 août à Latania, à l'amphithéâtre de la mer. Donc bon, ne vous y prenez pas au dernier moment, parce que ça, ça m'énerve des fois, parce qu'on me dit, oh mais oui, il y a eu des places, on n'a pas pu. On est en Israël, les gens font tout au dernier moment. Ben oui, c'est bien. Bon, l'important, c'est de le faire, vous me direz. Mais quand même. On va essayer d'être un peu plus prévoyant. Alors, on va entendre, bien sûr, pendant ces concerts. Et on plaisante, on est entre nous, c'est pour ça. Pas de problème. On va entendre des titres connus, bien sûr, des tubes, comme on dit. Mais aussi, on va entendre des nouvelles chansons. Alors, les nouvelles chansons, c'est difficile, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que malheureusement, comme tout le monde a son téléphone et que tout le monde filme, vous faites une nouvelle chanson, elle est plus nouvelle une minute après, parce qu'elle est sur YouTube. Mais c'est génial, en même temps, on parle de vous, on vous écoute, on partage. Mais oui, mais non, ce n'est pas génial du tout. Parce que malheureusement, malheureusement, quand on l'a fait en studio, c'est un peu du réchauffé, comme on disait Amélie le Montant. Donc, c'est difficile, ça. Mais on va avoir des surprises quand même. Des surprises quand même. Moi, je vous le dis. Moi, apparemment, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, on va écouter la dernière chanson. Vous allez deviner, forcément. On vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. Mais merci. C'est un plaisir de vous avoir. On aurait pu parler encore très, très, très longtemps. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est la toute dernière. Elle ne s'appelle pas Cathy, non ? Non. Elle s'appelle La Nénia. La Nénia. Et ça, c'est pour vous sur Studio Qualita. On va bien chier, le bec. Voilà. Vous avez les images. Et on vous laisse le son. On vous laisse le son. C'est très hot. Ciao, ciao, Gilles Gert. À bientôt. Sous-titrage ST' 501